bonjour à tous et à tous et bienvenue bienvenue à ce webinaire dédié aux éleveurs canin organisé par le pôle santé santé pour la santé et le bien-être du chien créé conjointement par la société centrale canine les assurances agria et royal canin je m'appelle grégoire casse le j'ai le plaisir d'être à votre autre pendant les 60 prochaines minutes ce soir au menu c'est reproduction et néonatalogie donc on va parler de votre coeur de métier en tant qu'éleveur canin donner la vie prendre soin des chiots les accompagner dans leur première semaine de vie jusqu'au départ chez leurs futurs acquéreurs et c'est avec grand plaisir que je serai accompagné de sylvie chastan ce soir pour cette conférence avant de démarrer je tiens à remercier bien entendu les partenaires de ce webinaire il ya énormément de monde encore ce soir avec nous on est très content comme sylvie l'a indiqué donc comme je l'indiqué donc ce sylvie chastan va nous accompagner donc sylvie vétérinaire diplômée de l'école vétérinaire d'alfort mais enseigne à l'école vétérinaire de toulouse où elle a pris la tête d'un centre s'appelle né au care que vous connaissez probablement qui est un centre dédié à l'élevage et à la néonatologie des carnivores domestiques chiens et chats voilà centre qui produit énormément de ressources et non de recherche pratique à destination des vétérinaires et des éleveurs bonsoir sylvie bonsoir donc on va travailler on va on va discuter donc de néonatologie et on a prévu à la fin de la session une minute un quart d'heure peut-être plus si affinités où on aura donc des questions réponses ou sylvie pourra répondre et sylvie sera accompagnée donc de représentants de chacun des partenaires donc nous aurons julien becq de la société agria bonsoir julien bonsoir clagorie bonsoir à tous catherine boucher qui vétérinaire également vétérinaire technique chez rolle canin bonsoir catherine bonsoir greg bonsoir mesdames bonsoir messieurs et puis nous aurons fleur marie missan et en courtin donc toutes les deux travaillant au pôle santé de la société centrale canine notamment sur la partie génétique bonsoir à toutes les deux bonsoir grégory bonsoir tout le monde donc vous avez vu on est plutôt pas mal entouré donc on a prévu comme on vous l'a dit une session de questions réponses donc pour cela l'interface est assez simple d'utilisation donc vous pouvez visualiser les messages dans l'option qui s'appelle questions sur la droite et vous pouvez nous envoyer les questions donc vous tapez la question vous cliquez sur envoyer puis ça arrive chez nous et puis moi je me ferai la joie de trier les centaines de questions que vous allez nous envoyer pour les poser à sylvie aux autres intervenants en cas de soucis audio donc là normalement vous devez m'entendre si jamais ça coupe vous pouvez passer par le téléphone c'est probablement lié à une problématique de votre connexion internet vous cliquez sur appel téléphonique il ya un numéro qui s'affiche avec un code vous pouvez passer par le téléphone c'est un numéro qui est gratuit si jamais vous avez un grand souci que ça que ça coupe que vous n'avez plus à vous connecter notez ce numéro dans un coin c'est un numéro sur lequel vous serez la joie de joindre mathieu qui est un de nos collaborateurs et qui vous aidera à régler le problème voilà j'en ai fini pour la présentation sylvie je te passe la main comme prévu et puis je te donne donc je vais te mettre comme présentateur normalement je puisse partager ton écran c'est parfait tu peux recliquer sur tes slides ça refait comme une info et voilà parfait et puis je te laisse la main à tout à l'heure super à tout à l'heure bon chers amis moi je ne vois plus personne je suis dans un tunnel je suis en autonomie totale donc on est parti alors là quel le sujet qui m'a été confié ce soir c'est la prise en charge de la portée et j'ai on va essayer de le faire de façon aussi pratique possible sachant que comme grégory vous l'a dit en fait nous on essaye de mener à bien des tâches d'une part d'enseignement et d'autre part de recherche entre autres en néonatologie en pédiatrie mais pour essayer effectivement de faire progresser les choses en pratique à la fois pour les vétérinaires et pour les éleveurs et donc avec la petite équipe mixte d'enseignants chercheurs de cliniciens de doctorants c'est à dire les gens qui font une université notre bien aimé assistante betty alors il paraissait important de commencer cette conférence en listant mes liens d'intérêt avec les différentes structures qui vous ont gentiment organisé le webinaire de ce soir donc déjà bien que néocare ressemble à un nom de start up en fait c'est définitivement et de façon militante une structure publique qui appartient à l'école nationale vétérinaire de toulouse et une partie de l'activité de recherche de cette équipe est financée depuis la création recherche et développement de royal canin qu'on remercie d'ailleurs d'avoir permis justement la progression des connaissances sachant qu'en matière de chiots et de chatons les connaissances sont très 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 en retard par rapport à ce qu'on sèche sur le porcelet ou le veau par exemple avec la société centrale canine et agriga nous avons reçu l'an dernier un financement de recherche pour un protocole qui portait sur les septicémies néonatales des chiots et d'autre part je suis avec deux de mes collègues annamila et aurélien grelet qui travaille également à l'école vétérinaire de toulouse co-inventeur d'un brevet qui a conduit à la commercialisation par royal canin d'un produit dont je vous parlerai tout à l'heure voilà comme ça c'est fait sylvie tu m'entends oui ouais je vais faire juste une petite manie pendant un petit souci avec le son tu me laisses juste cinq secondes je reviens voilà c'est bon à toujours mais c'est moi qui soucie comme d'habitude on a entendu un éleveur c'est la solution mais je sais comment le régler donc là c'est bon ça ok c'est très bien donc l'idée effectivement c'était d'éviter le côté encyclopédique des choses mais plutôt de vous proposer une espèce de boîte à outils donc je vais essayer de partager avec vous un certain nombre d'outils qui vous permettront j'espère d'améliorer la prise en charge de vos chiots alors une reproduction réussie comme ça forcément ça se gère après la mise bas dans la prise en charge des nouveaux nés ça va se gérer évidemment pendant la mise bas pour éviter la privation en oxygène et ça se gère en fait des avant la mise bas c'est à dire pendant la gestation mais même avant la mise à la reproduction et très 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 en amont lors de la sélection des reproducteurs alors alors une de mes premières questions c'est à dire qu'on vous a préparé cinq ou six questions ce n'est pas péreau du soir c'est juste pour essayer de connaître vos pratiques et donc je vais laisser la parole à grec la première question du quiz porte sur la façon dont vous choisissez vos reproducteurs donc la question vous la voyez c'est une question ce qu'on appelle un choix multiple donc vous pouvez sélectionner plusieurs réponses si vous la souhaitez si vous souhaitez donc la question c'est quelle pratique mettez-vous en oeuvre lors du choix de vos reproducteurs donc est ce que vous ne testez pas contre les maladies héréditaires est ce que vous mettez à la reproduction uniquement des animaux non porteurs de mutations de maladies génétiques est ce qu'il vous arrive de mettre à la reproduction des animaux porteurs et que dans ce cas là vous allez choisir le partenaire bien sûr adéquate et encore une fois si vous mettez à la reproduction des animaux porteurs est ce que vous le faites en informant l'adoptant voilà vous êtes très actif donc n'hésitez pas à sélectionner donc une ou plusieurs réponses et vous cliquez sur envoyer en dessous si le sondage n'est pas a disparu frédéric c'est pas grave n'inquiétez pas c'est juste comme on dit c'est le vie pour le pour le fun on va dire donc on va fermer et on va partager les résultats donc on a une grosse majorité les trois quarts qui mettent à la reproduction uniquement des animaux non porteurs de mutations sylvie et ensuite si c'est donc ensuite on a 39% mise à la reproduction de porteurs et choix du partenaire et 16% mise à la reproduction de porteurs en informant l'adoptant enfin on n'a que 10% des participants ce soir qui ne teste pas contre les maladies héréditaires c'est pas mal c'est pas mal alors effectivement dans le choix des reproducteurs il va être important de tenir compte éventuellement des maladies qu'ils expriment ou dont ils sont porteurs donc la première chose ça consiste déjà à essayer de savoir si vos reproducteurs mâles comme femelles sont porteurs des maladies à risque augmenté pour la race en question et un bon examen clinique avant la mise à la reproduction vous permettra déjà d'éviter un certain nombre de problèmes ne serait-ce que tout bêtement de vérifier l'absence de hernie ombilicale de faire soigner les oreilles de détartrer si nécessaire donc autant vous dire que ça commence effectivement avant les chaleurs sur le plan génétique je vous conseille d'aller sur ce site là qui a été fait par la société centrale canine avec le professeur maria bigbol de lyon qui est une généticienne des carnivores donc là je vous ai pris l'exemple de la race terneuve le site va vous lister un certain nombre de maladies connues comme étant à risque pour le terneuve par exemple et le site vous présente les éléments de suspicion la fréquence les signes cliniques qui doivent vous conduire à suspecter cette maladie bon les traitements etc mais je voulais en arriver à la dernière partie qui est ici et je vous la grossis pour qu'on y voit quelque chose et en gros voyez que là on voit on voit que chez le terneuve on connaît le gène et ensuite que chez le terneuve les conseils donnés aux éleveurs sont d'écarter les animaux atteints de la reproduction de dépister par test adn les reproducteurs et de proscrire les accouplements entre hétérosygotes et en fait en fonction de la race et en fonction de la prévalence de l'anomalie génétique les conseils aux éleveurs ne sont pas identiques donc ce site là il est en français il est très facile même moi j'y arrive c'est www.genodoc.fr et vous y trouvez une collection de races et de maladies et tout est remis tout est actualisé donc franchement c'est un outil la génétique c'est ardu pour tout le monde mais là c'est vraiment un outil extrêmement pratique à utiliser alors c'est bien de l'utiliser mais néanmoins après ou avant il faut avoir recherché les maladies sur vos reproducteurs c'est quand même une sage précaution donc ici vous avez le le fameux pack génomique qui vous est conseillé par la société centrale canine dans lequel vous allez retrouver l'identification un certain nombre de traits morphologique liés à la couleur du poil au poil tout court et à la forme à la morphologie de la queue mais surtout vous aurez la détermination des maladies qui sont considérées comme devant être recherchées dans la race que vous élevez donc l'intérêt de ce test c'est que il va vous faire un abord global c'est pour ça que ça s'appelle un pack génomique c'est pas génétique au sens de on va chercher seulement un caractère là vous avez les mutations et un certain nombre de traits morphologiques alors comme je vous le disais tout à l'heure il va falloir aller sélectionner les reproducteurs avant la mise à la reproduction vous voyez qu'il ya toute une série de choses dont on va s'occuper pour à la mise à la reproduction et pendant le pendant la gestation alors j'ai pas le temps ce soir de vous reparler de toute cette préparation à la mise à la reproduction et pour ceux que ça intéresse on a mis en ligne sur la chaîne youtube de néo pierre une soirée qu'on a fait juste en post confinement justement sur les choses importantes à aller rechercher avant de mettre à la reproduction une chienne donc si ça vous dit vous pouvez aller le regarder c'est en libre accès pour tous ceux que ça intéresse donc du principe qu'on est sur une chienne gravide sur le comme celle là donc ça c'est une échographie avec du doppler qui vous montre les vaisseaux sanguins et donc la question la première question c'est qui vous occupe en général pas mal c'est de savoir quand est ce que elle va se décider à mettre au bas donc c'est quelque chose qu'on peut parfaitement prévoir avec un certain nombre de mesures et plus les mesures sont effectuées précocement et plus précis va être la détermination de la mise bas donc l'idéal c'est de faire aux alentours de 30 jours c'est à dire quand vous allez faire le premier diagnostic de gestation chez votre vétérinaire de faire des mesures de ce qu'on appelle le diamètre interne de la vésicule embryonnaire donc ici en plein milieu vous avez le fœtus avec des éléments de son placenta et ici vous avez les liquides fétaux en fait on prend deux mesures perpendiculaires et ça va nous donner le fameux diamètre interne de la vésicule embryonnaire et on réalise trois mesures et si on est un petit peu plus tardif dans la gestation on va pouvoir se baser sur d'autres éléments parce qu'en fait la vésicule embryonnaire ne rentre plus à l'intérieur de l'écran glycographe et puis elle disparaît plus ou moins donc en fait plus tard au cours de la gestation on va aller mesurer ce qu'on appelle le diamètre bipariétal donc je suppose que vous me voyez donc c'est là ou alors enfin et ou faire des diamètres abdominaux c'est à dire qu'en fait on va aller faire une coupe transversale passant par l'ombilique et on va aller mesurer le diamètre de l'abdomen de ce chiot et on fait ça pareil sur trois chiots la difficulté après c'est qu'il faut trouver la bonne équation et que c'est un vrai casse tête pour les vétérinaires donc on vous a mis au point c'est sarah clochard qui est maintenant vétérinaire qui a fait sa thèse là dessus et donc là je vous ai pris l'exemple d'une chienne berger allemand donc entre 26 et 40 kg nombre achicéphale sur lequel on aurait mesuré le diamètre bipariétal et diamètre abdominal donc sur trois fœtus en moyenne on avait un diamètre bipariétal de 16 ans et un diamètre abdominal de 25 ans et donc le système va vous faire le calcul il vous dit que votre chienne berger allemand elle est censé mettre bas 20 jours après la date d'aujourd'hui et on vous précise une fourchette parce que la difficulté chez la chienne et qu'en fait il ya une dispersion très très importante de la date de mise bas donc le système va même jusqu'à calculer en fait la date prévue de la mise bas donc ça vous donne une information extrêmement facile à utiliser tout de suite sans se prendre la tête alors si vous savez qu'on vous pousse en général à essayer de déterminer le moment de l'ovulation pour essayer de faire une saillie ou une insémination au bon moment donc que vous choisissiez de le faire avec des dosages de progestérone avec des frottis vaginaux et ou des échographies ovarielles donc là vous avez un mal enfin des trois magnifiques collicules préovulatoires donc ça c'est génial pour déterminer le moment optimal de la saillie mais la question qu'on se pose toujours c'est est-ce qu'avec ça on peut déterminer correctement en tout cas précisément le moment de la mise bas alors on dit c'est vrai que la durée moyenne de la gestation chez la chaîne c'est 63 jours post ovulation et ça s'appelle une moyenne c'est à dire que ce jour là précisément il n'y a que finalement qu'un quart des chiens qui ont appris leur cours correctement et qui vont dénier mettre bas 63 jours post ovulation en fait on a à peu près des chaînes qui mettent bas sur 62 63 64 80 pour cent des chaînes si on rajoute encore une journée de chaque côté donc entre 61 et 65 mais encore là on n'a que 80% des chaînes donc là ce sont les chiffres que nous fournit une magnifique étude de mes chers collègues alforien et vous voyez que finalement au total et c'est ce que reflète ma fourchette de tout à l'heure c'est à dire que la mise bas va s'étaler sur une dizaine de jours même si vous êtes extrêmement précis dans le début de l'action qui est ici c'est à dire le moment de l'ovulation alors plus tard au cours de la station donc là on commence à 58 jours après l'ovulation vous allez pouvoir mesurer la température rectale donc comme on fait ici là vous voyez que la chienne elle reste stable stable et ce qu'on cherche c'est le moment où elle chute de plus de un degré qui est celle là il suffit qu'elle passe deux barres jaunes et on sait que elle va mettre bas dans les 24 heures qui suivent donc ces courbes là m'ont été gentiment donnée par le CZK qui est le centre d'élevage qui produit je sais bien que vous aimez pas trop ce mot là mais qui produit les chiots qui sont des futurs chiens guides d'aveugles ou chiens d'assistance en France et donc à partir du 58e jour de gestation vous voyez que le suivi de la température rectale alors ici trois fois par jour ce qui est l'optimum si vous voulez n'en faire que un ou deux un c'est le matin et si vous voulez en faire deux c'est matin et soir et en la règle c'est il faut que la chaîne est donc chuter de au moins un degré et chez dans cette race là enfin chez les labrador on sait que s'ils passent en dessous de 37 on est sûr aussi qu'ils mettent bas dans les 24 heures il faudra qu'on fasse ça dans d'autres races un pour essayer de savoir si c'est vrai dans d'autres races alors je cette cette chaîne là même chose début de la prise de température à 58 jours post ovulation donc là elle fait un peu n'importe quoi on se dit que là peut-être mais bon mais non elle remonte tout de suite après et il se passe rien il se passe toujours rien il se passe toujours rien et on atteint 65 jours post ovulation qui est un critère d'alerte qui est ce qui définit chez la chaîne une gestation prolongée en fait vous voyez qu'un souci et le souci il est marqué là il est que il ya eu une radiographie faite chez le vétérinaire qui a montré un seul fœtus donc on est dans le cas d'un syndrome du chiot unique c'est à dire que là la gestation est anormalement longue là ils ont choisi parce que le chiot allait bien à l'échographie de continuer vous voyez que la chienne n'a vraiment pas du tout déclenché de mise bas et donc ça s'est terminé par une césarienne une césarienne parce que le chiot a démontré une chute de la fréquence cardiaque alors petite question pour vous moi je serais curieuse de savoir quels outils vous utilisez pour déterminer la date attendue de la mise bas monsieur greg soi même donc me revoilà donc quand une fois c'est juste un sondage il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse l'idée c'est de savoir comme si vous l'a expliqué quelles sont les méthodes que vous mettez en oeuvre de manière pratique pour évaluer la date de mise bas donc suivi de température dosage de progestérone sanguin des calculs par rapport à la date d'ovulation quand vous faites des frottis ou des suivi de chaleur par progestérone ou échographie ensuite les mesures échographie comme si lui vous l'a montré ou alors juste en calculant par rapport à la date de la saillie voilà n'oubliez pas de nous envoyer des questions si on a commencé à en recevoir de sarah chantal jocelyne et si vous avez des problèmes de son virginie laurent essayez de passer par le téléphone je sais que c'est pas facile à beaucoup de monde ce soir je suis désolé et puis vous aurez accès au replay si vraiment ça fonctionne pas bien à cause de l'internet on vous enverra un email demain pour le replay allez on va couper le sondage et on va partager alors on a une grosse moitié on va dire 54% et 58% donc qui calcule par rapport à la date d'ovulation et qui calcule par rapport à un suivi de température en fin de gestation ça c'est les premiers ensuite en troisième sur le podium on a la calcul par rapport à la date de la saillie à 42 et puis on n'a que 20% qui fait des mesures échographiques ce qui est déjà pas mal et 13% qui fait des dosages de progestérone c'est vrai que 20% sur les mesures éco c'est beaucoup finalement oui 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 c'est très bien c'est très très bien c'est très bien c'est l'importance donnée à la date de la saillie sans connaissance de la date d'ovulation qui est parce que là pour le pour le coup on a une très très forte variabilité parce que là la durée de la gestation c'est compliqué c'est quelque part entre 58 et 72 jours donc c'est énorme ok très bien très très bien très intéressant alors l'autre question qu'on se pose toujours c'est à partir de quand faut-il s'inquiéter donc là vous avez ma petite camarade Marceline, elle s'appelle vraiment comme ça qui pousse comme une perdue depuis un quart d'heure avec beaucoup beaucoup d'énergie sans qu'il ne se passe rien donc la question c'est est-ce que je dois faire quelque chose ou inversement une autre basse et honte qui elle a décidé de jouer le basse et honte dans toute sa splendeur c'est à dire de pas faire grand chose tout de suite et pareil la question c'est d'accord elle fait rien mais est-ce qu'il ne faudrait pas qu'elle fasse quelque chose et donc ma question pour vous toujours de la même façon il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse mais je suis curieuse de savoir quels sont les critères que vous utilisez pour vous dire qu'il y a une distocie c'est à dire que la mise basse passe mal donc là on est sur une question sur la notion de délai donc le délai écoulé depuis l'expulsion du dernier chiot une question d'ailleurs qu'avait posé également on en parlera je pense Jocelyne sur les questions réponses donc est-ce que vous vous inquiétez à partir de 2h, 3h, 4h, 6h, 10h ? voilà donc est-ce qu'on va voir la même forme que le premier webinaire c'est intéressant on va voir donc à partir de quel délai depuis l'expulsion du dernier chiot suspectez-vous que la mise basse se déroule mal donc on va parler vous êtes très réactif c'est super il y a plus de 90% des gens qui ont voté déjà et vous êtes plus de 400 avec nous ce soir donc c'est vraiment super donc on va fermer le sondage et on va partager alors on a la même forme que la semaine dernière c'est à dire que 58% en 2h, 27% en 3h, 11% en 4h, 3% en 6h, 1% en 10h très bien oui excellent excellent alors les critères d'alerte habituellement utilisés je vous les ai mis là donc ils portent sur la durée de la gestation ça je vous en ai déjà parlé tout à l'heure forcément si vous avez des fœtus nés morts ou des fœtus incarcérés là je pense que le doute n'est pas trop possible la fameuse chute de température si elle a eu lieu il y a plus de 24h ou alors qu'elle est revenue à la normale c'est qu'il y a un problème les écoulements vulvaire je vous les ai listés mais globalement la règle c'est que si ça coule en quantité abondante quelle que soit la couleur que ça puisse avoir il y a un problème et globalement quel est l'intervalle pathologique je vais vous le remontrer après mais il est quelque part effectivement entre 2 et 4 voire même un peu avant mais que à propos de marceline qui poussait on met la barre à 30 minutes de contraction importante sans expulsion d'un chiot puis après bon plus de 24 heures depuis l'expulsion du premier fœtus mais ça c'est quand même relativement rare alors on a on a on a fait l'analyse des données du CZK ce que l'intérêt c'est que au CZK il y a toujours une présence humaine lors des mises bas et il y a un enregistrement extrêmement précis de toutes les données donc c'est génial parce que ça permet vraiment de faire une évaluation objective des choses parce que les paramètres que je vous ai donné de d'intervalle que je vous ai donné c'est aussi beaucoup de à dire d'experts c'est à dire que c'est une espèce de légende urbaine et tout le monde raconte la même chose donc là ce qu'on avait cherché à faire c'était à vérifier le fameux intervalle depuis le chiot précédent donc ce que vous avez ici c'est donc le fameux intervalle depuis le chiot précédent en minutes donc en une demi-heure entre une demi-heure et une heure etc et ici vous avez le pourcentage de chiot né mort donc qu'est ce qu'on voit dans ce truc là on voit que en gros à partir de une heure et demie et au delà on voit une très nette augmentation du pourcentage de mortis natalité donc en gros il vaudrait peut-être mieux commencer à s'affoler à partir de là à partir de une heure et demie mais en gros il vaut mieux mettre la barre à deux heures que au delà parce que manifestement le décrochement en termes de risque il est là mais l'autre information intéressante c'est que même si l'intervalle entre deux chauds et court donc inférieur à une heure et demie ça ne vous protège de toute façon pas de la mortis natalité c'est à dire que le chiot peut mourir in utero pour une autre raison c'est à dire pas forcément le fait que ça ait duré trop longtemps donc en gros on peut réagir vite mais ça ne protège quand même pas complètement donc le l'information intéressante aussi c'est que ça veut dire que il faut observer les mises bas il faut être présent lors de la mise bas et il faut avoir un papier un crayon et une montre ou un téléphone ce que vous voulez pour noter les horaires parce que tout se fait sur le calcul d'intervalle depuis le début de la mise bas depuis le chiot précédent alors autre chose que je voulais partager avec vous c'était les raisons pour lesquelles il y avait distocie c'est à dire mise bas qui ne se passe pas bien chez la chienne globalement dans trois quarts des cas c'est entre guillemets de la faute de la mère c'est à dire que les fœtus en vrac en position anormale finalement c'est très peu fréquent voyez mauvaise présentation 15% des cas c'est très faible par contre la trois quarts des cas donc origine maternelle et vous voyez que très 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 général c'est ce qu'on appelle de la tonie utérine c'est à dire une chienne qui refuse de pousser alors à tonie utérine primaire ça veut juste dire qu'elle ne pousse pas du tout et qu'elle a rien expulsé à tonie utérine secondaire c'est une chienne qui par exemple a une portée très importante donc elle va pousser de façon très active jusqu'à sortir huit chiots il va en rester quatre à l'intérieur parce que elle sera incapable d'assurer la fin de l'effort et donc globalement le plus gros problème qu'on rencontre ce sont des chaînes qui ne poussent pas assez alors vous aurez forcément tendance à dire et ben puisque ça pousse pas assez c'est quand même pas très compliqué il ya qu'à administrer de l'ocytocine donc j'espère que ou pas d'ailleurs que vous avez mangé avant donc je partage avec vous une une césarienne si on veut en tout cas de la parotomie donc une ouverture de l'abdomen pour aller chercher ce fœtus chez une chienne qui avait donc reçu de l'ocytocine sans aucune vérification préalable vous voyez que là vous avez un magnifique cas de rupture utérine c'est à dire qu'en fait le fœtus était incarcéré il était trop gros pour passer à l'intérieur de la filière pelvienne donc il y avait obstruction pelvienne le propriétaire a voulu administrer de l'ocytocine parce que forcément on sait que les chaînes ne poussent pas assez et voilà un utérus qui pousse sur un fœtus qui ne peut pas avancer il se passe qui doit se passer c'est à dire que le l'utérus explose alors vous pouvez l'avoir en cas de fœtus trop gros ou vous pouvez l'avoir aussi dans le cas que je vous montre sur la radio qui est ici c'est à dire que vous avez la tête du fœtus qui est là et on voit sa colonne vertébrale qui fait semblant de s'engager ici à l'intérieur de la vitrine à l'intérieur du bassin et puis qui repart de l'autre côté donc ça c'est ce qu'on appelle un fœtus qui est en position transverse c'est à dire que cet animal il croit malin d'être dans une corne et dans l'autre ce qui fait que quand l'utérus le pousse vers l'avant il peut pas s'engager dans le bassin si vous administrez de l'ocytocine sur un fœtus qui est engagé comme ça il va rien se passer mais à part que le fœtus va mourir voir l'utérus va exploser et pour ça que je vous ai marqué que l'ocytocine c'est jamais sans contrôle vétérinaire et ça vous explique un autre truc dont je sais pertinemment que ça vous fait râler mais c'est prévu par la loi française et pour le coup il ya une vraie bonne raison et que vous avez peut-être déjà demandé à votre vétérinaire de vous délivrer de l'ocytocine injectable et que sans doute si vous la refuser et bien c'est pour ça c'est juste parce que comme vous n'avez aucun moyen de vérifier l'absence d'obstruction vous risquez de faire des dégâts donc on ne vous délivrera pas d'ocytocine l'autre chose que je voulais vous dire aussi avec cette histoire d'intervalle c'est donc de ne pas trop attendre mais de ne pas trop attendre à cause de la santé des nouveaux-nés mais aussi parce que si on doit prendre une décision de césarienne il faut la prendre suffisamment vite à la fois pour la mère et pour les fœtus autrement dit l'idée n'est pas d'attendre que la chienne est poussée pendant quatre cinq six heures et de se dire là ça n'a pas marché bon tant pis on va aller faire une césarienne et non c'est pas comme ça qu'il faut le faire le la césarienne idéalement pour que ça soit bien pour tout le monde la mère et les nouveaux-nés il faut la réaliser quand même relativement tôt et pas attendre que ça soit beyrouth pour la bonne et simple raison que sinon ça va vous faire râler parce que vous allez payer une césarienne sur une chaîne qui aura plus de mal à le supporter qui aura un post-op plus difficile et avec un fort risque de sortir la moitié trois quarts voire la totalité de la portée morte donc ça sert à rien pour personne alors est ce que si on connaît le moment de l'ovulation il n'y aurait pas un plan b qui serait de d'organiser une césarienne programmée ça c'est tout à fait possible est ce que je voulais vous dire là c'est que une césarienne ne se programme qu'à condition de connaître le moment de l'ovulation c'est à dire que on ne peut pas ni sur la base de paramètres échographiques réalisés en milieu de gestation ni sur la base de ce que vous voulez n'importe quoi sur la date de la saillie alors n'en parlons pas programmé une césarienne une césarienne si vous voulez la programmer il faut que ça se décide en fait quasiment au moment où on réalise le suivi de chaleur il faut connaître le moment de l'ovulation pour pouvoir faire le calcul hier une césarienne programmée se fait 60 à 61 jours après le moment de l'ovulation alors ça va me permettre de vous parler de les histoires de prise en charge parce que forcément vous vous dites oui mais vous êtes gentil mais une césarienne ça coûte un peu de sous on est d'accord mais grosse particularité de monsieur et madame agria c'est que il vous propose la prise en charge des césariennes et à ma connaissance ça doit être le seul assureur à faire ça alors néanmoins faut savoir lire alors vous pouvez avoir jusqu'à deux césarienne mais c'est une césarienne d'urgence donc ça se définit comment ça se définit déjà que la femelle ne peut pas mettre bas par elle même ça d'accord et que la césarienne a été rendue nécessaire parce que même après un traitement vétérinaire c'est à dire que si on fait nous des traitements au cytocine calcium la mise bas n'a pas été possible mais néanmoins monsieur agria il vous explique qu'une césarienne d'urgence n'est pas une césarienne programmée c'est à dire que autant il veut bien prendre en charge une césarienne d'urgence c'est déjà génial autant il ne prendra pas une césarienne programmée qui est effectivement considérée comme un acte préventif alors je vous les ai remis là donc il ya deux niveaux d'assurance il ya des éléments sur lesquels je souhaitais attirer votre attention le premier par exemple c'est que la chaîne doit être âgée de 20 mois à 7 ans vous serez d'accord avec moi que en fait ça vous re doit vous rappeler autre chose qui est la définition de la femelle reproductrice au regard de de la loi française à l'heure actuelle qui est que une chaîne doit avoir terminé sa croissance et doit être mise à la repro en gros on estime que le maximum c'est quelque chose entre 7 et 8 ans en fonction de la race donc c'est cohérent ensuite c'est marqué que la césarienne ne sera indemnisée que s'il est avéré que la femelle n'a pas suivi de césarienne auparavant vous allez dire qu'est ce que c'est que ça mais ça c'est juste parce que épidémiologiquement parlant sur des grandes populations on sait que michel qui a subi une césarienne à une augmentation du risque d'en subir une ensuite donc en gros c'est exclu du risque que vous savez que votre chaîne si vous la remettez à la reproduction vous avez une augmentation du risque de césarienne et d'autre part il ya un certain nombre de restrictions sur les races qui sont connues pour avoir un très fort taux de césarienne donc pour vous donner un ordre de grandeur les boston terriers et les bulldogs français c'est aux alentours de 85% à l'heure actuelle en france des chiennes qui vont mettre bas par césarienne et donc là c'est marqué que la césarienne sera remboursé s'il est établi que la chaîne a précédemment donné naissance à une ou plusieurs portées sans césarienne c'est à dire qu'en fait vous avez sélectionné alors pour pour les bulldogs des retours en fait précédemment à des lignées dites plus ancestrales qui sont capables de mettre bas sans césarienne et vous regarderez en bas vous pouvez même éventuellement avoir accès au remboursement d'une deuxième césarienne ou après vous poserez vos questions à monsieur ou madame agria parce que je maîtrise ça moins bien que que et par contre je voulais vous montrer cette histoire là parce que on a parlé tout à l'heure pour la température de la gestation du syndrome du chiot unique et de la gestation bas d'un seul fœtus et vous voyez qu'ici sur cette femelle léon berg la césarienne a été faite alors que en fait il n'y avait pas de complications c'était une césarienne de prévention de risque parce qu'on savait qu'il y avait une bonne chance que le fœtus ne déclenche pas sa mise bas puisqu'il était tout seul ça c'est pas couvert par la suivante donc c'est il faut juste le savoir alors et ensuite ici là pour le coup voyez qu'il y a eu une distocie la chienne n'arrivait pas à mettre bas il y a eu une prise en charge médicale donc ocytocine calcium ça n'a pas marché parce que ça ne marche ça marche en gros dans un cas sur deux et la césarienne a ensuite été pratiquée en urgence puisque il n'y a pas d'autres solutions une fois que la prise en charge médicale on est allé au bout on peut pas il ya un nombre limite d'injections d'ocytocine donc quand on peut plus on peut plus dépasser la seule solution étant la césarienne et vous voyez que dans ces cas là l'assurance couvre alors passons à la suite des choses c'est à dire que là vous avez obtenu une mise basse soit par voie naturelle soit par césarienne et juste pour vous dire que avant la naissance une naissance ça se prépare un peu comme la mise à la repro il faut avoir rassemblé un certain nombre de matériels donc là c'est pas exhaustif mais je vous ai mis les principaux qui servent à la réanimation et je vous ai fait une autre diapo sur les principaux qui servent à l'alimentation des premiers jours mais là vous voyez que bon il faut se préparer à la réanimation donc aussi en ayant le numéro de votre vétérinaire préféré et en ayant vérifié qu'ils soient ouverts 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et puis ça c'est pour vous rappeler que quand on fait mettre des choses il faut bénéficier il faut s'organiser pour avoir une source de chaleur alors diverses et variées mais l'optimum étant évidemment la couveuse alors comment est ce que on va prendre en charge les nouveaux nés il ya trois règles d'or qui sont que c'est doucement sans stress ni pour lui ni pour vous ni pour la mère proprement c'est à dire que dans ma diapo précédente il y avait des gants et c'est super important parce qu'en fait votre animal il n'est sans anticorps du tout et donc il faut veiller à ne pas le contaminer et puis chaleureusement c'est juste pour vous rappeler que c'est un animal qui a vécu pendant deux mois avec quelqu'un pour lui faire le thermostat et que à partir du moment où il naît il est totalement incapable de thermoréguler c'est à dire qu'un chiot qui passe de 38 à température ambiante en fait il va consommer une très très grande quantité d'énergie pour essayer de réguler sa température et en fait il est clairement incapable de le faire donc il faut absolument le mettre dans un milieu chaud alors je n'ai pas le temps de vous détailler complètement la réanimation néonatal mais donc c'est pareil la diapo d'avant c'était pour vous dire que on réagit pas à la rage parce que c'est le meilleur moyen de faire n'importe quoi donc on doit avoir préparé le matériel donc on se on se prépare moi j'ai dans ma poche ce truc là qui est un mouche bébé pour aller dégager les voies respiratoires donc vous avez je sais pas si vous voyez bien mais mon petit pote les peluches de simulation qui permettent d'enseigner aux étudiants vétérinaires à faire la réanimation natale donc on va commencer par dégager les voies respiratoires avec un simple mouche bébé pour enfants on ne secoue pas ce pauvre chiot parce que le syndrome du chiot secoué c'est comme le syndrome du bébé secoué ça existe alors alors fait des lésions cérébrales assez grave qui est souvent en train de la mort ensuite vous allez devoir stimuler la respiration donc pour ça vous prenez une serviette et vous il faut absolument comprimer le thorax parce qu'en fait c'est ça qui déclenche qui va en fait déclencher la respiration au niveau du cerveau de votre chiot donc vraiment la compression thoracique donc de l'hypocondre c'est à dire là la partie terminale du thorax jusqu'en avant donc on va comprimer avec une serviette en lui mettant la tête en bas comme ça pour essayer de lui faire sortir tout le liquide qui est normalement présente que je vous rappelle que ça fait quand même deux mois qui nage donc il vit dans du liquide amniotique donc il en a plein les voies respiratoires il faut aller déclencher la respiration mais tout en ne le noyant pas dans l'autre sens alors je voudrais juste partager un geste avec vous qui me semble-t-il est très important et qui sauverait un certain nombre de chiot et ça donc c'est mon chiot et une toute petite aiguille qui sert en fait à c'est ce qu'on appelle une aiguille à insuline c'est les aiguilles oranges les plus petites qu'on ait et en fait c'est l'acupuncture pour les mules parce que je ne me prétends pas à plus ponctrice comme on dit il va falloir que vous insériez cette petite aiguille là à la base de la truffe de votre chiot moi il ya de la colle c'est pas très facile voilà à la base ici et vous allez agiter un tout petit peu et donc ça stimule de façon très intense quelle que soit l'espèce ça marche bien dans plein d'espèces et vous allez ici stimuler un peu et souvent ça induit une respiration extrêmement intense ça va vous permettre de réanimer le chiot l'autre solution c'est de faire la même chose mais c'est moins facile souvent techniquement c'est ici à la base de la queue ça induit aussi une bonne stimulation de la respiration donc globalement on n'a pas besoin de médicaments les médicaments dont on dispose font plutôt plus de mal que de bien donc en gros c'est du nursing avec vos mains et avec une aiguille et avec le mouche bébé et avec une serviette et avec ça on fait déjà des choses extraordinaires ensuite il va falloir le réchauffer donc idéalement aller le mettre dans la couveuse et plus tard vous ferez les soins du cordon avec une bonne désinfection et éventuellement une ligature si votre animal est né par césarien voilà le fameux point d'acupuncture alors partant du principe que on a réussi à réanimer tout ce petit monde maintenant il va falloir s'occuper de les nourrir correctement et d'assurer leur santé déjà au moins pour la période néonatale alors je voulais cette diapo là va vous montrer quelque chose de découverte relativement récente qui est que la façon dont la mise basse est déroulée va avoir un impact sur la santé de tous les chiots de la portée ce que je veux dire c'est que plus la mère va avoir ramé plus la mère va avoir une mise bas qui va avoir duré longtemps et plus en fait la prise colostrale de vos chiots va être faible alors je vous montre ici vous avez sur ce graphe là la durée totale de la mise bas donc entre 0 et 20 heures et ici ce qu'on appelle le taux de croissance c'est à dire le pourcentage de poids que les chiots prennent entre j0 et j2 donc en fait ça ça témoigne de la prise colostrale vous voyez que plus la mère a poussé longtemps et moins la croissance des chauds de la portée va être importante sur les deux premiers jours alors à l'heure actuelle on sait pas si c'est parce qu'elle produit moins de colostrum ou si c'est parce qu'elle s'occupe moins de ses chiots donc il ya un nursing qui est moins important mais le résultat est le même ça veut dire que plus quand quand ici vous allez avoir des mises bas qui vont avoir duré longtemps il faut vraiment vous fassiez très très attention à la mise à la tété et à la prise de poids et que si nécessaire vous alliez complémenter parce que vos chiennes qui ont beaucoup poussé vont avoir du mal à prendre en charge leurs chiots alors on voit cet effet se poursuivre sur toute la première semaine de vie mais il est quand même moins important en fait manifestement on a un effet massif sur les deux premiers jours et on va retrouver ça sur quelque chose qui qui me tient à coeur mais parce que c'est vraiment on sait que c'est absolument capital qui est cette histoire de déficit de l'immunité passive c'est à dire que vos chiots ils ont absolument besoin de prendre du poids sur les deux premiers jours parce que s'ils ne le font pas ça veut dire qu'ils sont en déficit de transfert c'est à dire qu'ils n'ont pas récupéré suffisamment d'anticorps par voie colostrale et ces anticorps là sont les anticorps qui vont les protéger jusqu'à la vaccination donc si on assure pas une prise de poids suffisante une prise de colostrum suffisante en fait on sait que les chiots sont en déficit de transfert et ben ce que je voulais vous montrer là c'est que plus la chienne ici va avoir une durée de mise bas longue plus le pourcentage de chiots qui sont en déficit de transfert c'est à dire qu'ils ne prennent pas de poids sur les deux premiers jours augmente c'est à dire que sur les chiens ici qui auront mis plus de 10 heures à mettre bas donc c'est une manip en labrador je prétends pas pour l'instant faut qu'on vérifie dans les autres races ce que ça va donner on est en train de faire ça à l'heure actuelle et voyez que l'idée c'est que là on a quand même un quart des chiens qui n'ont pas pris assez de colostrum donc il ya un risque majeur donc il faut faire très très attention aux chiennes qui ont poussé longtemps petit quiz à propos de prise colostrale ça va être pour grec mais pendant combien de temps pensez vous que vous avez le temps de mettre vos chiots à la mamelle pour qu'ils prennent le colostrum alors prendre le colostrum ça veut dire l'ingérer et ça veut dire ensuite être capable d'absorber les anticorps qui se trouvent dans leur tube digestif pour aller le transférer dans le sang de façon à être protégé pendant les six premières semaines donc voilà donc la question vous la voyez donc combien de temps en combien de temps les chiots peuvent-ils absorber les anticorps donc fournis par le colostrum donc au cours des deux premières heures de vie des huit premières heures de vie des 24 premières heures de vie et des 48 heures premières heures de vie et là contrairement à tout à l'heure il y a une vraie bonne réponse à on va vous la donner après soit rassuré c'est lui une question de michael pendant qu'on attend quand a montré la trousse de mise bas il y avait un truc jaune demande ce que c'était oui oui eh ben c'était juste c'était une petite roulette avec du fil c'était pour dire que en particulier quand on sort les chiots par césarienne on leur fait une ligature du cordon donc c'était une petite roulette de fil chirurgical mais vous pouvez faire ça à la rigueur du fil de pêche du nylon quoi enfin ça met égal du fil allez on va fermer vous avez vous êtes quasiment tous votés comme d'habitude alors c'est assez réparti pour le coup à ça aussi l'entre 18 et 32% tu vois c'est assez réparti donc donc 18 pour cent 48 heures premiers 48 premières heures de vie ensuite 22 pour cent pour les deux premières heures de vie 27% les 24 premières heures de vie et donc au plus élevé à 32% on a les huit premières heures de vie à c'est bien c'est bien parce que la vraie la vraie bonne réponse c'est que un chiot va absorber capable d'absorber les fameux anticorps colostraux pendant les huit à la rigueur douze premières heures de vie mais que au delà de 12 heures il n'absorbe plus rien et plus vous attendez et proportionnellement moins il les absorbe donc en fait le créneau idéal c'est le plus tôt possible à partir du moment où il est capable de respirer pas de respirer vous l'avez réanimé correctement comme de toute façon il ne peut pas faire deux choses à la fois s'il a du mal à respirer il pourra pas têter donc faut choisir mais une fois qu'il est capable de respirer correctement il faut le mettre à la mamelle tout de suite parce qu'on aura le meilleur taux d'absorption d'où le fait que alors là j'essaye de vous vous donner les facteurs principaux qui vont avoir une importance sur la quantité d'anticorps sanguin du chiot le truc le plus pardon le facteur le plus important c'est le délai après la naissance donc aussi tôt que possible et dans tous les cas avant huit heures il ya une autre information importante c'est qu'on sait que la qualité du transfert va dépendre du nombre d'épisodes de tt c'est à dire que non seulement il faut les mettre tôt mais en plus il va falloir les mettre le plus souvent possible à la mamelle au cours des fameuses 8 à 12 premières heures de vie et c'est particulièrement vrai les deux catégories de chaud qui sont les chauds qui sont nés à petit poids de naissance dans votre race vous connaissez les seuils vous les connaissez pas on les a recalculé ils sont ils sont sur le site néocaire et puis sinon les chauds de rang de portée élevé c'est à dire les derniers chauds nés pas cela il va falloir aussi faire spécialement attention parce que il faut encourager le nombre de prises de tt alors suite à une petite question de des gens qui ont assisté la semaine dernière il y avait mais qu'est ce que c'est que cette histoire de perte de poids sur les deux premiers jours parce que je sais très bien que dans beaucoup de livres canin il est marqué qu'on peut parfaitement tolérer sur les deux premiers jours une prise de perte de poids pardon de l'ordre de 10 % bah c'est du grand n'importe quoi j'ai jamais trouvé d'où ça sortait à part que ça a été écrit une fois deux fois dix fois et répété et copié et comme on dit un une bêtise répétée dix fois ne devient pas une vérité bah celle là c'est un très bon exemple je un chiot ne doit pas perdre de poids entre la naissance et le deuxième jour de vie alors je vous montre pourquoi pas je vous ai dit moi je vous montre pourquoi parmi donc vous avez ici alors ça un graphe c'est ça c'est des chauds il ya 150 chauds dans ce graphe là vous avez sur ce en abscisse là à l'horizontale le taux de croissance donc les chiots qui ont pris du poids ils sont ici et ensuite le lax là c'est l'axe qui vous montre la concentration en anticorps dans le sang du chiot donc l'idée c'est que plus c'est élevé et plus on est content vous voyez déjà qu'il ya une graphe une droite qui est sympa qui vous montre que plus le chiot a pris de poids entre j0 et j2 et plus en même temps il a il a absorbé d'anticorps colostraux donc ça c'est génial l'autre truc qu'on voit c'est que ici là de ce côté là je vous ai dit tout ça sont les chiots qui ont perdu du poids et bien il y en a la moitié d'entre eux qui sont ici qui non seulement ont perdu du poids mais en plus n'ont pas récupéré assez d'anticorps ils sont en déficit de transfert de l'immunité passive alors cela ils ont un risque de mortalité néonatale multiplié par 12 donc ça calme et dans le même genre si vous le prenez dans l'autre sens ici vous avez tous les chiots qui sont en déficit de transfert vous voyez que 96% des chiots sont ceux qui ont perdu du poids entre j0 et j2 donc autrement dit ça sort pas de nulle part pour le coup on l'a démontré et on l'a refait dans plusieurs élevages ça se vérifie systématiquement les chiots qui ont perdu du poids sont toujours en déficit de transfert donc c'est pour ça qu'on insiste beaucoup sur la nécessité de prendre le poids à la naissance et de le reprendre à j2 parce que si vous vous apercevez que le chaud est en déficit de transfert il va falloir aller vacciner plus tôt et ça veut dire que si à j1 vous voyez que effectivement il perd vraiment du poids et bien il faut le remettre à la mamelle il faut le renourir en tout cas pour essayer de d'encourager la prise de poids pour diminuer le risque de mortalité voilà c'est de là que ça sort alors une des difficultés qu'on a chez la chienne contrairement à d'autres espèces c'est que si on n'a pas de colostrum sous la main parce que la mère en a pas que certaines chiennes ont la très bonne idée de commencer à synthétiser du colostrum deux trois jours après la mise bas donc ça nous aide pas vraiment on était en manque de substituts colostral alors c'est le fameux brevet dont je vous parlais dans les liens d'intérêt c'est que on a enfin je suis convaincu que c'était extrêmement important d'arriver à trouver un plan b en cas d'absence de colostrum et donc on a travaillé ce que vous voyez aussi que c'est évidence-based medicine c'est à dire qu'en fait on a fait un certain nombre d'études pour essayer de vous donner un substitut colostral alors comment on a fait on est allé demander la collaboration des poules qui sont des animaux très sympa parce que si vous les vaccinez contre ce que vous voulez donc là en l'occurrence le parvovirus du chien la poule elle se dit ben pourquoi pas et donc elle vous fait des anticorps et elle a l'énorme particularité de pompe des oeufs donc ça c'est top parce que pour récupérer les anticorps il ya qu'à se baisser vous récupérez les oeufs dans les oeufs il ya une très très forte quantité d'anticorps mais c'est démentiel en termes de liquide biologique puis après vous déshydratez la poudre d'oeufs et vous avez une poudre d'oeufs qui est extrêmement riche en anticorps anti parvo et on a fait la même chose alors avec des anticorps anti écherichia coli alors écherichia coli on a peut-être déjà entendu parler c'est une bactérie qu'on trouve de façon normale dans le tube digestif mais qui est un agent extrêmement fréquent de la septicémie néonatale c'est à dire la mort des chiots parvo ça va commencer à toucher les chiots à partir de trois semaines de vie donc c'est pour ça qu'on a associé les deux alors ça a obligé monsieur royal canin à modifier un petit peu la technique de fabrication et vous avez sur les biberons un petit sensor de température qui vous montre ici que la température que j'avais l'eau que j'avais versé dans ce biberon était beaucoup trop chaude et que là le sensor me dit que non 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 je ne dois pas aller mettre ma poudre enrichie en anticorps parce qu'en fait les anticorps sont des protéines et que au delà de en gros 53 degrés les protéines elles apprécient assez peu la plaisanterie et que là si je mets mes anticorps dedans ça sert à rien je vais cramer mes anticorps donc vous le saurez si vous utilisez alors dans le fameux puppy protect qui a les fameux anticorps de la poule mais on a rajouté aussi un sucre rapide qui est le sucre des marathoniens qui s'appelle de la malto d'extrime et qui permet aux chiots d'être au taquet parce qu'on sait que il a besoin de beaucoup d'énergie entre autres pour maintenir sa température alors je vous ai dit un nou l'idée c'est que on doit fournir enfin on veut fournir des outils utiles aux éleveurs donc ensuite on a fait tester le puppy protect par des éleveurs et effectivement ça marche c'est à dire qu'ils trouvent cet effet sur le taux de croissance sur le taux de croissance et en particulier sur des animaux dont je vous ai déjà parlé qui sont les chiots à petit poids de naissance alors le petit poids de naissance c'est un peu la même idée qu'en humaine c'est le retard de croissance intra utérin et c'est un vrai problème dans l'espèce canine je vous le montre ici donc ça c'est une manip énorme à laquelle vous avez peut-être participé parce qu'on a enquittiné la terre entière pour récupérer des valeurs de poids chez les chez les chiots et en fait vous voyez que en fonction du poids de naissance le risque de mortalité néonatale est extrêmement différent sur des animaux qui sont à risque qui sont ici là très très petits sont là le risque de mortalité néonatal et critique 55% s'ils sont là dans la partie moyenne on a un risque moyen modéré enfin qui est quand même deux fois supérieur aux chiots qui sont là dans la zone verte alors votre question forcément c'est ok elle est gentille mais comment je fais pour savoir en fonction de ma race si les chiots sont dans la zone orange rouge ou verte il ya pour les races pour lesquelles les éleveurs nous ont donné suffisamment de données donc en l'occurrence on a pu le faire pour 12 races et bien alors je vais reprendre mon labrador rétriveur de tout à l'heure vous voyez que un labrador rétriveur qui naîtrait aux alentours de 250 grammes celui ci je sais qu'il va falloir que j'y fasse très 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 attention donc je le mette à la mamelle beaucoup plus et qu'éventuellement même je le complémente avec mon substitut colostral parce que celui là il est pas très très fort risque de mortalité il a un risque modéré s'il est au dessus de 400 ça va aller j'ai moins besoin d'y attacher de la porte alors tous ces seuils là vous n'êtes pas obligé de les apprendre par coeur ils sont disponibles sur le site né au caire bon ils naissent à petit poids de naissance c'est bien gentil mais on en fait quoi vous allez voir vous pouvez faire quelque chose c'est à dire que c'est pas parce qu'il est né à petit poids de naissance que c'est forcément une fatalité et qui va mourir donc ici vous avez les chiots à petit poids de naissance et vous voyez qu'ils ont un taux de mortalité énorme par rapport à des chiots un peu plus gros beaucoup plus gros ou gros bon très bien ça c'est ce que je vous ai déjà raconté tout à l'heure l'intérêt c'est dans la suite de la diapo ici ils étaient petits et en plus ils avaient une très faible prise de poids sur les deux premiers jours par contre plus on se déplace à droite dans le graphe ici ce sont des animaux qui sert sont à petit poids de naissance mais par contre on leur a fait prendre beaucoup beaucoup de poids entre j0 et j2 vous voyez que là c'est magique on a réussi à éliminer quasiment l'effet du petit poids de naissance donc autrement dit de ce graphe ce qu'il faut retenir c'est que si un animal mais à petit poids de naissance il faut réellement encourager sa mise à la mamelle le plus souvent possible le plus tôt possible et le peser et se débrouiller pour qu'il ait une forte croissance donc si nécessaire le complémenter de façon justement à ce qui passe de cette case là à cette case là de façon donc à lui limiter énormément ça un effet majeur c'est à dire qu'entre vos petites mains là vous avez vous avez de l'or c'est à dire que vous allez vraiment pouvoir faire quelque chose pour cet animal donc il ya un certain nombre d'outils indispensables à la prise en charge après la réanimation néonatale qui sont la fameuse couveuse le fait d'être capable d'écrire pour faire de l'enregistrement de poids parce que l'autre élément très très important du suivi c'est juste une balance donc c'est une balance de pâtisserie c'est pas la peine d'investir dans une balance énorme et par contre ça doit être une balance digitale donc c'est pas la balance à aiguilles car ma grand mère pour faire de la pâtisserie c'est une balance qui est précise idéalement à 1 g 2 g et il faut être prêt à nourrir avec la tétine qui va bien en fonction de votre raf il faut avoir le lait maternisé parce que le grand classique c'est ah ben oui il faudrait que je nourrisse parce que on en voit ici je leur dis ben ok ben nourrissez vous là il va falloir supplémenter avec je peux pas supplémenter j'ai pas une naissance donc acheter du lait maternisé et il y a aussi de quoi les nourrir par assistance c'est à dire de faire de l'alimentation artificielle donc de faire du sondage je vais vous le redire après mais tout bon éleveur devrait savoir sonder son chiot il faut un thermomètre et vous allez voir pourquoi il ya un lien entre alimentation et température alors ce que je viens de vous raconter là vous y avez peut-être aussi participé on fait très régulièrement tous les mois des enquêtes néocaire sur lesquels on vous interroge sur vos pratiques parce que c'est pareil c'est bien gentil de faire de la recherche dans un coin mais il faut que ça matche avec vos propres préoccupations et que donc nous on a besoin de comprendre comment vous travaillez parce que clairement il ya plein de choses on sait pas comment vous faites et donc vous voyez que 75% des éleveurs pèse enfin en tout cas ceux qui avaient répondu à cette enquête là et deux tiers font de l'alimentation artificielle contrôle la tt est seulement un sur deux finalement maintien au chaud ce que je trouve très très peu finalement donc le quiz ça serait à propos de mise au chaud est ce que vous avez une couveuse grègue voilà c'est donc la question la voici c'est sympa mais je suis en train de dormir je suis en train de trier les questions ce qu'il ya énormément de questions donc j'étais en train de prendre mes notes donc sylvie donc le paciline ont pour vous les la question la voici donc est ce que vous avez une couveuse et si oui quel type en fait donc pareil vous pouvez sélectionner plusieurs si vous avez deux couveuses donc qu'est ce qui fait une couveuse récupérée dans un hôpital une couveuse conçue pour les chiots une couveuse conçue pour les oiseaux une couveuse que vous avez fabriqué vous même alors vous n'avez pas de couveuse parce qu'il ya des plans b effectivement qui consiste à avoir des lampes infrarouges mais la lampe infrarouge ça induit ce qu'on appelle une vasodilatation périphérique c'est à dire que les vaisseaux situés sur la peau vont augmenter de diamètre et donc ça augmente la déshydratation du chiot donc c'est mieux que rien c'est pas ce que je veux dire mais par contre puis on a toujours des problèmes de hauteur avec la mer on sait jamais à quelle hauteur la mettre donc c'est pas le truc optimal il ya rachid qui me dit aussi que lui il utilisait tapis chauffant pour en parler après donc on a une grosse majorité 73% qui n'ont pas de couveuse et c'est marrant ce qu'on a on a les mêmes la même proportion que sur le premier webinaire c'est que derrière c'est 15% que j'ai fabriqué moi même c'est rigolo bricoleur vous devriez investir dans une couveuse parce que franchement celle que je vous ai montré tout à l'heure c'est celle que j'ai moi aux urgences ok c'est une somme elle vaut 1000 euros mais en attendant elle est largement rentabilisée un nombre à sauver des chiots c'était négligeable alors pour maintenir la fameuse température c'est bien d'avoir une couveuse ou autre chose on en discutera après l'autre question d'après c'est mais ok il faut j'ai compris qu'il fallait que je nourrisse mais je nourris avec quoi donc je reprends un truc contre lequel je milite c'est je ne c'est l'utilisation du lait de vache ou du lait de chèvre pour nourrir des chiots donc juste un petit graphe pour vous montrer le taux de lipides comparé du lait de chienne par rapport au lait de vache et de lait de chèvre le taux de protéines du lait de chienne par rapport au lait de vache et au lait de chèvre je pense que les graphes parlent d'eux-mêmes et après on a dit l'important c'est l'énergie d'accord donc un lait de chienne ça tourne aux alentours de 1200 1400 kilocalories par litre alors que le lait de vache il va tourner aux alentours de 600 700 et un petit peu moins pour la chèvre donc en gros conclusion buvez le vous même si vous aimez le goût mais par contre évitez de le donner aux chiots ça n'a aucun intérêt investissez dans le lait maternisé alors je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui aiment bien cuisiner donc j'ai rajouté ce petit greffe parce qu'on me dit toujours oui mais moi je donne pas que du lait de vache je rajoute de la crème fraîche du miel et du jaune d'oeuf donc ça c'est une légende urbaine oui un truc qui traîne dans tous les bons bouquins de canine donc je vous ai fait grâce à la complicité de ma petite camarade de qui fait de l'alimentation dans néocaire le petit calcul de la valeur énergétique finalement c'est pas si mal et c'est vraiment à condition de rajouter tout ça mais par contre ce qui est frappant si vous regardez là c'est que en fait votre solution là elle est extrêmement riche en sucre alors que le colostrum réel et le lait de chienne ça l'est pas et par contre c'est extrêmement pauvre en lipides c'est là ça apporte une concentration de lipides qui est moitié moindre de celle du colostrum ou du lait de chienne donc ok vous apportez de l'énergie entre autres avec des glucides mais vous racontez pas d'histoire ça n'a en termes de composition ça n'a strictement rien à voir avec du lait de chienne donc c'est toujours mieux que de donner du lait de vache ça je veux bien mais par contre ça ça ne remplace pas du colostrum ou du lait et ça remplace pas non plus un lait maternisé qui est beaucoup mieux équilibré alors comment est-ce qu'on nourrit on nourrit au biberon ok mais méfiez-vous parce que nourrir au biberon comporte un risque de noyer vos chiots soit vous manquez de patience soit le chiot il manque d'énergie il s'endort sur la tétine il met plein de lait à l'intérieur de la bouche puis au moment où il décide de respirer il inhale le lait au lieu de le de le de l'ingérer alors en général on dit oui mais bon ça ça arrive jamais mais bien sûr nous on fait des autopses des autopsies de chiot et on en a quand même un certain nombre qui sont juste noyés ou qui ont des brocans pneumonie par fausse déglutition donc c'est dommage franchement c'est dommage parce que c'est juste un nursing mal mal fait mais apprenez à sonder faites vous le apprendre par votre veto donc c'est du sondage oro gastrique on passe pas par le nez parce que chez le chiot on passe rien par le nez pas pas grand chose donc à demander à votre vétérinaire de vous montrer allez voir on a fait un petit tuto il ya toutes les explications de nouveau sur la chaîne youtube né au coeur mais moi je suis convaincu qu'il ya un grand nombre de chiots qui seraient sauvés il m'a juste juste parce qu'ils peuvent pas être nourris et c'est quand même un désespoir néanmoins des précautions à prendre avant et après avant et c'est pour ça que je vous montrais mon petit thermomètre dans mon kit de réa c'est un thermomètre donc maintenant ça s'achète dans toutes les bonnes pharmacies c'est les thermomètres pédiatriques humains donc la particularité c'est que sont des thermomètres souples que vous pouvez rentrer sans difficulté en mettant un peu de pourquoi est ce qu'il vous faut ça pour nourrir c'est à dire qu'il est interdit de donner un biberon sans avoir un thermomètre et c'est pas pour l'eau c'est pour le chiot parce qu'on ne nourrit jamais un chiot qui est à moins de 35 pourquoi parce qu'un chiot qui est à moins de 35 si vous le nourrissez le lait va putréfier c'est à dire va pourrir à l'intérieur de l'estomac il va être incapable d'ouvrir son pilor c'est à dire que le lait ne va pas transiter et vous allez tuer donc on voit aussi des chiots nourris qui meurent quand même et on a une éleveuse il n'y a pas très longtemps qui m'a dit ah ben en fait depuis que vous m'avez expliqué ça moi j'ai plus de chiot qui meurent ben voilà et donc prenez la température de vos chiots avant de les nourrir après les avoir nourri il ya un autre truc intelligent à faire si la mère le fait pas c'est de les obliger à uriner déféquer bon moi en général je le fais avant le biberon parce que je trouve qu'ils ont meilleur appétit et si vous l'avez pas fait avant faites le après parce que je vous rappelle que le chiot n'est pas capable de faire satisfaire et que si vous ne faites pas ils vont avoir des douleurs abdominales aiguës juste parce que vous les remplissez d'un côté qui se dit pas de l'autre c'est pareil c'est dommage et autre chose qu'il faut faire après et baisser la vaisselle parce que votre votre lait maternisé c'est quelque chose qui est très riche en graisse qui est très énergétique c'est fait pour et les bactéries aiment beaucoup ça donc autrement dit que vous utilisiez un biberon des tétines une sonde alors la sonde c'est pire il faut les laver et les laver à l'eau chaude avec du liquide vaisselle de façon à enlever ces lipides qui font un biofilm pour les bactéries qui est génial parce que sinon ce que vous faites c'est que quand vous renourrissez le lendemain ou le soir en fait vous mettez du lait maternisé enrichi en bactéries et c'est pas une bonne idée non plus alors ben vous en a parlé 45 fois il faut suivre la prise de poids et c'est toujours pareil mais comment on sait si c'est bien ou pas bien alors déjà la règle c'est à j2 ils doivent avoir au moins récupéré leur poids de naissance mais ça je pense que vous avez compris vous avez compris et après on va vous donner très bientôt des jolies courbes comme ça qui sont l'équivalent des courbes que vous avez peut-être eu pour vos enfants avec des trajectoires en fait de poids que les chiots doivent suivre et ça ça sera la normalité et si votre chiot il passe comme ça change plus de deux couloirs et ben ça veut dire qu'il ya un souci en fait normalement sur les dix premiers jours il doit prendre du poids tout le temps et on vous fournira cette courbe aussi sur les deux premiers mois de vie pour que vous puissiez très bien suivre les fameuses trajectoires de croissance et sûr que votre chiot prend du poids normalement pour les races pour lesquels les éleveurs nous ont donné assez de données vous aurez la différence entre mâle et la femelle alors tout ça va être mis pardon dans le logiciel de suivi des chiots qui s'appelle royal star qui vous est fourni par royal canin donc royal star en fait c'est pour les plus anciens d'entre vous vous avez peut-être connu breeding management support dans breeding management support on a rentré tous les caractères d'alerte qu'on avait pu déterminer donc ici par exemple le poids de naissance voyez que ce chiot là en poids de naissance il est marqué à risque il est rouge mais par contre il est vert à 48 heures ben il est vert à 48 heures parce qu'il a pris du poids donc en fait le système sert à vous indiquer les alertes de chiot sur lesquelles il va falloir un nursing particulier alors au fur et à mesure du temps on implémente on rajoute de plus en plus de critères d'alerte on va rajouter la glycémie on va rajouter le score à bia enfin il ya plein de choses qui vont vous permettre un suivi de vos chiot nouveaux nés de plus en plus précis et les fameuses courbes là sur deux mois vont être rentrés aussi avec les trajectoires de croissance ce qui vous permettra de savoir dans les mois qui viennent que par exemple celui ci il y avait un souci et qu'il aurait fallu le nourrir ou lui faire subir un petit examen vétérinaire parce que il a il a magistralement décroché sa courbe de croissance alors moi je m'intéresse essentiellement à la néonate donc que je vous parle de ce que fait royal start en matière de chiot en fait c'est comme bms ça vous permet vraiment j'aime bien ça là votre assistante d'élevage au quotidien c'est à dire que ça vous donne aussi les alertes vaccins parce qu'il n'y a pas que la repro un quand même dans la vie les alertes vaccins la façon de de gérer les accouplements etc donc c'est une bonne c'est un outil d'élevage global en plus d'avoir un truc unique que je vous le dis parce qu'on est dedans et qu'on milite pour ça parce que c'est trop bien c'est un outil pour les nouveaux nés mais pas que et j'adore ça la santé est essentielle à un départ royal ben oui c'est qu'en fait si vous arrivez si vous suivez correctement vos chiot nouveaux nés déjà vous allez ensuite en sauver beaucoup qui est déjà pas mal en termes de bien-être animal et en termes d'économie de l'élevage et puis ensuite ça va lui donner une bonne trajectoire y compris pour les mois suivants et sans doute jusqu'à l'âge adulte j'ai rajouté les petites diapos de monsieur agria parce qu'on a dit qu'il prenait en charge la césarienne mais aussi il va s'occuper des chiots de votre portée si jamais ça meurt malgré vos bons soins parce qu'on s'appelle pas marie poppins quand même c'est des fois où ça marche pas mais à condition que ça soit bien une maladie acquise c'est à dire quelque chose qui intervienne après la naissance et pas un défaut congénital exemple si vous avez un chiot qui a une fente palatine évidemment monsieur agria il va vous dire ben non quoi mais par contre des chiots terre neuve nés après césarienne se trouvant au bout de dix jours en détresse respiratoire il peut les prendre en charge mais je vous ferai juste remarquer que une autopsie est nécessaire donc votre vétérinaire peut faire une autopsie s'il ne l'a fait pas appeler nous parce que nous on en fait voilà une bonne partie de ce que je vous ai raconté c'est dans ça le site néocaire vous pouvez un mince vous pouvez vous inscrire au réseau et en bas à gauche et puis vous y trouverez tout un tas de documents d'informations sur différents thèmes c'est très bien classé en maintenant et vous avez la croissance la mise bas la mortalité le point de naissance en bref tout ce qui peut vous intéresser il ya des trucs en français essentiellement il ya aussi des documents anglais pour ceux que ça intéresse et vous pouvez aussi aller sur notre fameuse chaîne youtube où il ya plein de vidéos donc en fait on met là dessus les vidéos des conférences qu'on donne à l'extérieur et puis beaucoup de vidéos qu'on de soirées néocaire on a fait si vous souhaitez assister aux soirées néocaire vous vous inscrivez sur le réseau voilà de quoi un petit bout de toulouse puisque maintenant on est confiné 20 km et que voilà ça fait du bien de voyager un petit peu et puis tous les éléments de contact si vous voulez nous contacter ou surtout vous documenter sur la néonate et la pédiatrie et voilà je pense que j'en ai fini merci c'est lui